Bonjour, je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de traitements par testostérone. Si vous êtes traité par testostérone, ou si vous envisagez d'être traité prochainement par testostérone, sachez qu'il existe désormais plusieurs formes galéniques de ce produit. Cette hormone peut en effet être délivrée par voie percutanée, sous forme de gel, mais également par voie injectable. La voie orale a été retirée du marché il y a maintenant plusieurs années, mais offrait assez peu d'avantages et était relativement inefficace chez la majeure partie des hommes, car le produit était mal assimilé par voie digestive. Concernant la forme de testostérone injectable, et c'est le sujet du jour, il existe depuis très longtemps sur le marché français un traitement, l'androtardile, qui est injecté de façon régulière, à intervalles courts, 10 à 15 jours chez certains patients, jusqu'à une injection toutes les 3 à 4 semaines chez d'autres. Ce traitement, s'il a des avantages, a également des inconvénients, et notamment la nécessité d'une injection répétée, régulière, qui peut parfois être compliquée chez les patients qui voyagent, ou chez les patients qui ont des difficultés à voir régulièrement une infirmière pour leur injection. Il existe par ailleurs une forme retard de ce type d'injection, qui pendant longtemps était distribuée en France par un seul laboratoire, et dont le coût était relativement élevé, aux alentours de 300 euros l'injection, et dont il était recommandé de faire pratiquer l'injection toutes les 12 à 16 semaines. Ce traitement retard a lui également des avantages et des inconvénients, mais je souhaitais avant tout vous dire aujourd'hui qu'il existait désormais sous une nouvelle forme, distribuée par un autre laboratoire, sous une forme générique, qui permet ainsi d'abaisser son coût de 300 euros environ à une vingtaine d'euros, et qui peut également être dans une certaine mesure pris en charge par l'assurance maladie. Je fais donc cette vidéo pour que vous puissiez contacter vos urologues, afin qu'ils puissent vous prescrire ce traitement, si vous sentez qu'un traitement retard pourrait vous satisfaire. Si vous envisagez ce traitement, il faut néanmoins savoir qu'il présente un inconvénient, qui est inconstant, que tous les hommes ne constatent pas, mais qui est celui d'une sensation de perte d'efficacité en fin de dose. Il s'agit dans ce cas de la perte de l'effet retard de ce traitement, qui va faire qu'au bout de 8 à 10 semaines, les patients ont déjà l'impression de ne plus être traités, et qui va engendrer la nécessité d'une réinjection, donc toutes les 8 à 10 semaines, et non pas toutes les 14 à 16 semaines, comme les laboratoires pharmaceutiques, le programme dans leur fiche posologique et remise au médecin. Si vous envisagez une injection au retard, vous pouvez donc faire le point avec votre urologue, déjà au bout de 6 semaines, comme cela est recommandé par un dosage de votre taux de testostérone, pour que l'on puisse évaluer la quantité de testostérone qui circule dans votre sang à mi-parcours après l'injection. Et vous verrez donc votre médecin urologue en consultation avec les résultats de ses examens, un peu plus tard, au bout de 10 à 12 semaines, pour évaluer avec lui et le résultat sur le plan biologique, mais également le résultat sur le plan de vos sensations. Chez certains hommes, la forme retard n'est pas du tout adaptée, et on remarque dès les premières semaines après l'injection, une sensation de manque de testostérone à nouveau. Et dans ce cas-là, la seule solution est d'avoir recours à des injections d'endrotardile qui vont être pratiquées plus ou moins, de façon plus ou moins rapprochée, afin d'éviter cette sensation de perte d'efficacité du traitement. Chez d'autres patients qui ne souhaitent pas s'injecter trop souvent, on va avoir recours à une injection de type injection retard, et au cours des dernières semaines, une fois que la sensation de fin de dose se fait ressentir, on peut alors switcher vers un traitement à base de gel qui sera appliqué sur la peau quotidiennement, là encore, pour éviter cette sensation de manque de testostérone. Si vous pratiquez ce traitement pour les interdoses à base de gel, il faut savoir que ce traitement est efficace, mais qu'il nécessite un traitement quotidien, et là encore, il va falloir vous procurer le produit, éventuellement en supporter le coût, et si vous avez prévu de voyager, voyagez avec une plus ou moins grosse dose avec vous, dans vos bagages. Il n'y a donc pas de solution idéale, mais bien une solution qui va s'adapter à chacun d'entre vous. Chez certains patients, l'injection va être nécessaire tous les 10 à 12 jours, donc des injections très rapprochées, et certains de ces patients vont très bien le vivre, et vont notamment se pratiquer l'injection eux-mêmes, se détachant ainsi des contingences d'une consultation répétée chez l'infirmière. Et de l'autre bout du spectre, chez certains patients, une injection retard, faite toutes les 14 à 16 semaines, va permettre de couvrir totalement cette période, et ainsi d'oublier en quelque sorte le traitement pendant ces 3 mois, 3 mois et demi, et pouvoir organiser ainsi les injections chez l'infirmière, un peu à leur guise, sans être menacé d'une perte d'efficacité du traitement. Si les injections intramusculaires ne vous conviennent pas, soit parce qu'elles sont douloureuses, soit parce que vous ne souhaitez pas les faire vous-même, et qu'il est compliqué pour vous de voir une infirmière à intervalles réguliers, eh bien je vous conseille de parler à votre urologue des possibilités qui existent en utilisant un gel percutané, qui alors pourrait tout à fait correspondre à vos attentes, vous délivrant ainsi la testostérone, d'une façon qui est, dans la majeure partie du cas, efficace, sans nécessiter une injection. Likez cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada